Le 26 août 1848 avait lieu à Paris la journée des barricades. Cette journée marque le début en quelque sorte des événements de la fronde. Cette journée s'inscrit dans un contexte politique assez particulier de tensions entre les parlements et la régence. En effet, Louis XIV étant alors mineur, il y avait une régence exercée par Mazarin et par la reine-mère Anne d'Autriche. Cette régence était assez impopulaire et avait en plus une situation économique assez compliquée dans le cadre d'une guerre avec l'Espagne, débutée en 1635 dans le cadre de la guerre de 30 ans, qui dura de 1618 à 1648, et qui va se poursuivre par la suite. La pression fiscale avait donc grandement augmenté suite à cette guerre, et donc c'était une question tendue, une question cruciale de cette question de la fiscalité. Et cette tension va atteindre finalement son paradoxisme ce 26 août, lorsque deux parlementaires vont être arrêtés. Pierre Broussel et René Poitier de Blanc-Messnil, qui étaient également le président de la Chambre d'appel, donc c'était quand même quelqu'un d'assez important au Parlement, et donc ils sont arrêtés pour leur opposition à la régence et aux nouvelles taxes qu'elle veut mettre en place. Cette arrestation va mettre le feu aux poudres. Dès que la nouvelle de cette arrestation est connue, des émeutes arrivent et clètes à Paris. Le peuple parisien commence à se soulever. Il y a des rassemblements qui sont dispersés assez violemment par la troupe. Ça va encore aggraver les tensions et des barricades, des centaines de barricades vont se monter en ville. Le Parlement va leur demander à la régence de libérer les deux prisonniers, ce qu'elle va refuser de faire. Les parlementaires vont inciter, vont rester déterminés sur leur position, soutenus par le peuple de Paris qui continue de se soulever, par les barricades qui restent en place. Et finalement, le 28 août, deux jours plus tard, les deux prisonniers sont relâchés. Ça va permettre d'apaiser temporairement les tensions. Le 29 août, les barricades sont levées. Mais cependant, la relation va rester tendue et la confusion ne sera pas rétablie entre la régence et les parlements. Donc ça va conduire à la fronte parlementaire de 1648 à 1650. Et qui va être poursuivie par la suite par la fronte princière de 1650 à 1653. Et pour l'anecdote, Louis XIV, à l'époque mineure, jeune enfant, va connaître cette période de fronde. Et ça va un peu le marquer. Il va être un peu marqué par ce peuple parisien trop rebelle. Et c'est une des raisons qui vont le conduire à s'installer à Versailles, dans ce qui n'était alors qu'un pavillon de chasse de son père. Donc il va faire un grand château à l'extérieur de Paris. Et historiquement, lorsque le gouvernement cherchait à s'installer en dehors de Paris, c'était qu'il craignait le peuple de Paris, comme ce fut par exemple le cas pour le gouvernement au début de la Troisième République, qui s'installa également à Versailles, face à un peuple parisien trop agité, comme l'a bien montré la Commune de Paris qui a suivi. C'est terminé pour cette mini-vidéo sur ce sujet du jour. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada